Instinctivement, à mon avis, elle a tenté de se défendre et elle a attrapé, la première chose qui lui est tombée sous la main, le peigne qui se trouvait là. Je suppose qu'elle l'a frappé et qu'elle l'a blessé, ce qui m'amène à penser qu'un peu de sang a dû tâcher le napron. Et quand le meurtrier est parti, il n'a pas pu faire autrement que d'emporter ses deux objets avec lui. Et il a nié, évidemment. Évidemment, mais Rousseau était en état d'arrestation. Alors j'en ai profité pour lui demander de se dévêtir, je voulais voir s'il avait des traces de peigne sur la peau. Et vous savez quoi ? Il n'y avait rien. Ricardo n'est plus le coupable idéal. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous fait venir ici, inspecteur ? Je vais vous demander d'ôter votre chemise, docteur. Moi ? Mais oui, vu que nous avons arrêté Ricardo Rousseau, rien ne vous empêche de profiter de l'argent de sa tente. Et moi, je pense que le mobile est plus que valable. Alors vous me soupçonnez ? Non, docteur, je soupçonne tout le monde, donc vous ne risquez rien. Si vous n'avez aucune trace de blessure causée par un peigne, je vous prierai de m'excuser et vous serez libre. D'accord. 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 C'est pas le bon numéro. Alors nous sommes d'accord, nous passons à les retirer demain. Oui, oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Laura, Laura. Ah. J'espérais bien que tu pourrais faire un saut ici aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est Nick qui a voulu que je passe te voir pour les photos de tequila. Ah, je les ai, elles sont prêtes. Laura, il faut que je te parle. Tu sais, j'ai très envie qu'on se donne une autre chance. J'ai commis une erreur terrible, je suis... Stefano, je n'y crois pas, ça ne marchera jamais. Même si je le voulais, ça ne serait plus possible. Tu es différent, tu as changé depuis qu'on n'est plus ensemble. Non, 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 je te jure, je ne suis pas différent. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. Je me suis engagé sur une mauvaise route. Ah, moi je pense que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Et puis, je ne sais pas comment dire. Non, je me vois mal recommencer à vivre avec toi après tout ce qui s'est passé. J'aurais l'impression d'avoir un homme avec un pied dans ma vie et l'autre je ne sais où. Non, ça ne me dit rien. Tu te trompes, Laura. C'est vrai, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je pense. Stefano. Oh, ça c'est super dur. Ok, regarde ça. Non, ne t'inquiète pas, on ne va pas les garder. Tu parles d'un artiste. Si ça c'est de l'art, alors moi je suis un chat. Bonne journée aujourd'hui, Nick. On a passé le docteur Montaigneur. Mais oui, certains jours tout va bien. Ricardo Rousseau sera poursuivi pour l'homicide de sa femme. Mais pourtant, quelque chose me dit que sa version de l'overdose est vraie. Nous le saurons bientôt. Salut. Tu rentres chez toi ? Oui. Tu ne veux pas un peu de thé ? Et toi, qu'est-ce que tu prendras ? Un café au lait. Tu sors avec Laura ce soir ? Euh, non. Tu sais, je crois qu'elle a renoncé à rendre Stefano jaloux. Mais elle est très jolie. Oui, elle est très jolie. Pas aussi jolie que toi. Je vais aller chercher le café. Ah, et le thé ? Et le thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est dur là-haut. Ici, c'est agréable. Il y fait doux. Mais là-haut, c'est la tempête. Tout de suite, un film d'Henri de Gerlache. Les Lumières du Dénali Ce film est mon histoire. Ça retrace ma maladie. Un calvaire qui a duré pendant dix ans. Tous les dimanches, La Deux vous raconte la vie comme elle va. Je suis super content de l'avoir sauvé la vie. Je suis heureux. Des histoires vraies et bouleversantes. La prison m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a renfermée. Alors, elle n'est pas belle, ma femme, hein ? Parce que la télévision du réel, ce n'est pas que du strass et des paillettes. La Deux vous propose chaque semaine une fiction basée sur des histoires vraies. Le dimanche à 19h15, c'est mon histoire sur La Deux. Notre travail aux opérations psy consiste à effrayer l'ennemi, à émousser sa combativité. Il faut lui inspirer la peur. Pas seulement celle de la mort. Torturé, violé, et puis tué. Je crois savoir que vous êtes investi de pouvoirs spéciaux. Oui, colonel. Tu parais dix dollars que c'est pas un dessin animé pour enfants. Il y a trois façons de voir les choses. Je suis ça de moi. La bonne façon, la mauvaise façon, et la façon militaire. C'est Elisabeth Campbell, Paul, la fille du général. Oh non ! Y a-t-il une vie après un viol ? Sera le thème de l'écran témoin. Selon d'histoire sur la Une. Ah ! Si les cuisines Eurocenter sont solides et robustes, c'est pour que toute la famille en profite. Pour très longtemps. 300 modèles et coloris, livraisons de vie et mesurage gratuits, en cuisine équipée aussi, profitez de notre savoir-faire. La vie a plus de saveur dans une cuisine Eurocenter. Eurocenter, nous vous donnerons l'envie de revenir. Plus rien ne vous retient. Car Vix Frui Puce C aide à augmenter votre résistance grâce à l'influence de la vitamine C. Vix Frui Puce C aide à augmenter votre résistance. Maintenant aussi au goût de pomme. Même si la plupart des frais vous sont remboursés, quand vous avez besoin de plus en plus de soins médicaux, l'addition devient très vite salée. Le maximum à facturer évite une telle situation. Vos frais médicaux peuvent s'accumuler, votre facture, elle, reste la même. Vous trouverez un dépliant auprès de votre mutualité. Trouver un emploi, moi je veux bien. Mais je commence par une formation. Il faut que j'engage du personnel, mais comment m'y prendre ? J'aurais besoin d'une formation, mais ça prend combien de temps ? Est-ce que j'ai réellement les mêmes chances qu'un autre ? Je devrais peut-être me reconvertir, mais dans le coin. Aujourd'hui, avec les services du Forum, vous n'êtes plus seul face à l'emploi. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, d'une formation, ou que vous cherchiez de nouveaux collaborateurs, les conseillers du Forum vous apportent les réponses aux questions que vous vous posez. Alors, passez à l'action, passez au Forum. Regardez-le, vous sentirez la différence. Le nouveau caméscope IP55 de Sony. CINEMA Je n'ai jamais vu un loup faire une blessure de cette taille. Il y a du malin là-dessus. Le diable. Seigneur Tout-Puissant, protégez-nous. La mâchoire d'un loup ne laisserait pas une aussi grande plaie. C'est pour un loup, je veux dire. Prenez garde à vous, monsieur le médecin, ces contrées sont dangereuses. Même le curé en perçant l'atteinte. Oui, mes frères, Dieu nous met à l'épreuve. Les forces du mal se sont abattues sur notre province. La bête du Gévaudan, personne ne l'a vue, à part ses victimes. Mardi soir. Tout le monde est responsable. Le Denali est le massif le plus haut du monde, aussi proche du cercle arctique. Ça le rend tout de suite magique. Toute cette magie et tous ces alpinistes qui viennent ici, ces égos très forts, ça engendre une énergie immense. Et puis il y a cette montagne. C'est... C'est la montagne. C'est la montagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quatrième chapitre de la série des tentatives d'atteindre le point culminant de chacun des continents. Une longue route qui nous mène vers la plus haute montagne d'Amérique du Nord, en Alaska, 49e Etat d'Amérique. Le McKinley, ou plutôt le Denali, comme l'appelaient autrefois les Indiens. Près de 6200 mètres d'altitude. Une expédition lourde et dangereuse que tous ceux qui l'attendent craignent un peu. Mois de mai 2000. Notre équipe se retrouve à Telkitna, village frontière entre la route vers Anchorage au sud et les millions de kilomètres carrés de marais et de glace qui s'étendent jusqu'au Grand Nord. Gravir cet impressionnant bloc de glace et de pierre prend des proportions de démesure dans nos têtes d'apprentis grimpeurs. On ne peut pas vraiment prévoir le temps. Les conditions météorologiques évoluent trop rapidement. D'ici deux heures, tout peut changer. Mais je peux vous donner la température en altitude ? Vous devez juste être prêt avec tout votre matériel et les autorisations. Nous devons nous présenter au rendez-vous obligatoire des Rangers, sorte de police de la montagne qui délivre un permis d'ascension. Ils assument aussi la tâche préventive de mettre en garde les grimpeurs des dangers du Denali. Nous voilà prévenus. Vous emportez des radios ? On compte 4 litres d'essence par personne. Ça doit être suffisant pour 17 jours. Le temps est très incertain. Nous ne pouvons pas nous envoler tout de suite vers la montagne. Nous prendrons le temps de découvrir le village paisible de Talkitna, son bar, ses coutumes et ses habitants. Vous avez probablement entendu parler de la règle et de la règle si vous êtes en route à la pique du sud. Vous savez, c'est là où l'on Billy used to hangout. Up there en la montagne. Ah, Billy. I wonder why he never came back. Some people say they saw him a couple of years ago. Man, I don't know about that. Je m'appelle Philip Wilder. Ça fait 3 ans que je suis propriétaire du Fairview. À l'origine, j'étais avocat en Courage. J'aime le Fairview car il fait partie de l'histoire de l'Alaska et il n'a pas changé depuis 75 ans. Cet endroit a toujours accueilli mineurs, trappeurs et alpinistes. C'est véritablement le centre nerveux de Talkitna. Un lieu chargé d'histoires, heureuse ou malheureuse. Un ami à moi, Hudson, un ex-pilote du coin, m'a raconté qu'il a vu revenir des gens gelés. Ils avaient les mains glacées. Ah, c'est dur là-haut. Ici, c'est agréable. Il y fait doux. Mais là-haut, c'est la tempête. Ceux qui y sont coincés, y resteront pour quelques jours. La majorité des gens qui viennent s'établir ici sont des gens tout à fait autonomes. Ce n'est pas comme emménager dans un appartement à New York. Si vous vous installez en Alaska, il faut pouvoir se débrouiller seul. Deux jours de grisaille plus tard, nous pouvons charger les Cessnas de notre lourd matériel. Nous pesons tous les sacs. Chaque kilo compte pour équilibrer ces petits avions fragiles. Les pionniers modernes de la région, ce sont ces pilotes qui connaissent bien le ciel changeant d'Alaska. Pour Doug Getting, chaque vol est une prouesse. C'est le point de départ traditionnel des alpinistes. On part de Tal Kitna pour gagner la montagne. C'est le point de ralliement obligé pour les expéditions, ainsi que pour les tours en avion. Mais à l'origine, c'était une ville de chercheurs d'or et une gare. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent pour des compagnies aériennes. Personnellement, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Ici, on ne vole qu'à l'aide des instruments, sans pilote automatique. Il faut toujours réfléchir, tenir compte de l'évolution de la météo et assurer ses arrières pour ne pas se faire coincer par la montagne. Nous nous dirigeons lentement vers le froid et cette chaîne de montagne majestueuse du parc national du Denali. Un paysage aux couleurs changeantes. Les vents violents du Pacifique peuvent modifier le climat en quelques heures seulement. Au loin, surplombant l'horizon, nous découvrons enfin cette apposante montagne. Atterrissage secoué sur un glacier à 2200 mètres d'altitude. Ce type d'avion ne pourrait pas nous déposer beaucoup plus haut. Nous préparons nos charges pour trois semaines d'autonomie dans la montagne. et c'est élastique. C'est pas plus mal que c'est un peu plus haut. Non, laisse-la serrer parce que ça se détend. Il y a des coupures. Il y a des coupures. Il y a des coupures. Un premier dépôt de nourriture est laissé ici, en cas de mauvais temps au retour. Si tu mets que ça de neige dessus, ça fond. Le sac de nourriture, il vient à l'extérieur. Et puis les corbeaux qui le déterrent. Il ne va pas s'envoler. Harnachés avec plus de 60 kg par personne, nous attaquons les premières pentes, relativement douces, sous une lumière permanente. À cette période de l'année, l'obscurité n'existe pas en Alaska. Il ne fait pas trop froid, plus que 4000 mètres de dénivelé. Nous avons prévu de monter jusqu'à 4400 mètres d'altitude, en trois étapes et deux jours de portage. Mise en condition, cinq jours à tracter notre matériel sur un glacier, avant que la véritable ascension ne commence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous décidons d'un premier camp à 2500 mètres d'altitude. L'objectif prévu n'est pas atteint, mais nous sommes épuisés par tant de charges. Nous profitons des emplacements construits par de précédents grimpeurs pour installer nos tentes. Ensuite, faire de l'eau avec la neige, beaucoup boire et laisser notre fatigue l'emporter sur l'absence de nuit. Au rythme de notre respiration, le givre pénètre lentement nos tentes et nous rêvons déjà de retour. Une rencontre avec un habitant du village, Trist Janet. Son père était grimpeur. Il n'est jamais revenu de l'Everest. Lui, en 1991, a été le plus jeune à avoir jamais gravi le Denali. Il avait 12 ans. Je suis né ici et je m'y suis toujours senti très bien. C'est un des endroits les plus incroyables que je connaisse. J'ai pas mal voyagé, mais j'adore cet endroit. C'est tellement agréable d'y vivre. J'avais 12 ans quand j'ai rencontré Michael Covington. Il voulait m'emmener en expédition sur le McKinley, le Denali. C'est un homme passionné qui m'a beaucoup inspiré. On a progressé très lentement. On grimpait chaque jour par étape. Nous montions à notre aise avec un planning de trois semaines. Il faisait juste un peu froid, mais il n'y avait quasiment pas de vent. Juste un ciel d'un bleu intense. Quand j'étais là-haut, un pilote avait été chargé de répandre les cendres d'une personne dans la montagne. Ma mère l'a accompagnée pour l'aider, et elle a pu me voir sur le sommet. J'ai pu parler à ma mère par radio. C'était vraiment cool. Ça a pu se faire. Même sans mon père. Avant, c'était plutôt... Je ne veux pas grimper. Il y avait l'histoire de mon père et tout ce qui tourne autour. Je voulais y arriver par moi-même, voir si j'en étais capable. Je l'ai fait en 1991, et ça a bien marché. À l'autre bout de l'unique rue de Talkitna vit Mark. Il a transmis ses gènes de grimpeurs à ses trois filles. J'étais parti chasser là-haut sur une montagne près de Talkitna. Je me trouvais sur un sommet, et je regardais le soleil se coucher sur le McKinley. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Qu'est-ce que ça doit faire de se retrouver là-haut ? C'est à ce moment-là que je m'y suis intéressé. Et j'ai su qu'un jour, j'allais atteindre ce sommet. Quand elles étaient très jeunes, mes filles étaient déjà attirées par la montagne. Quand je suis remonté en 1990, elles m'ont dit... Tu sais, papa, un jour, on voudrait nous aussi grimper là-haut. Je me suis dit, c'est dangereux et assez risqué, mais quelle expérience ce pourrait être d'emmener ces filles là-haut ? Notre groupe s'appelait les Denali Dots and Dad, les 3D. Remmener mes enfants représentait une énorme responsabilité, mais je n'ai jamais voulu que quoi que ce soit arrive, je voulais que l'expérience reste positive. On a toujours respecté les règles du jeu. S'il fait mauvais, on redescend et on réessaye une autre fois. On vit ici, nous pouvons grimper quand on veut, la montagne sera toujours là. Après 3 semaines passées en montagne, on rentre crevés, on rêve d'un vrai repas chaud à Talquitna. On est très contents de revenir, de revoir la verdure, mais au bout d'une semaine à peine, la montagne nous lance un nouvel appel. C'est tellement génial là-haut, on a envie de repartir et on va repartir, c'est sûr. Il y a l'air d'avoir du vent là-haut. Le lendemain matin, après une nuit où le vent et le froid ne nous ont point épargner, nous nous préparons à repartir vers un deuxième camp, situé à 3200 mètres. Il faut plusieurs heures pour démonter le campement. Nous partons enfin vers midi. ... 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 Un vent froid soulève quelques nuages. Notre groupe se disperse dans le blanc. Tout change très vite en montagne. Tout change très vite en montagne. ... Une dernière cordée en difficulté mettra plusieurs heures à rejoindre le camp. On ne savait pas quand on devait prendre ou pas des charges. On ne savait rien. On a monté ce truc, seul, sans savoir, on était avec personne, pas de guide, rien. Ça ne va pas, quoi. Je suis trop chargé. J'ai plus de 40 kg, moi. J'ai 60 kg, là. 60 kg à tirer. Plus ce sac. Et ce n'est pas des pentes de l'Antarctique, ici. ... ... ... Même Ranghaine. Monté sa tente sans traîner et s'y engouffrer à la recherche d'un peu de chaleur. ... ... ... ... ... Vers 8 heures, nous avons un contact radio pour des prévisions météo nébuleuses. ... De dimanche à mardi, assez nuageux. Possibilité d'averse. Je ne me fie pas trop à ces prévisions. Je pense qu'il y aura beaucoup de vent demain. Et pour le week-end, on verra bien. ... ... ... Donc là, à droite, et puis tu passes les Windy Corners. Quand on passe l'angle de l'arête qui descend à droite, ... ... ... ... On verra. On profite un peu de ce beau temps. On va mettre un petit peu des inhalations, dans... ... ... ... ... ... ... Ça va, pas trop sale. J'ai fait un grand lavage aujourd'hui, profité du soleil. Je continue ma lecture, tu n'en veux pas ? Non, non, non. Alors voilà, revenu à vous. Et perpétuellement, le vent balaie la lumière froide de cette nuit d'été. En bas dans le village, tous ne se préoccupent pas de la montagne de la même manière. Bob est un trappeur qui vit sa liberté au milieu d'une nature sauvage. J'ai été élevé dans le Minnesota, dans un milieu agricole et rural. Il y avait pas mal de forêts, de lacs. Mais en arrivant en Alaska, je me suis senti vraiment chez moi. J'ai eu plus de frayeur à Londres que je n'en ai eu dans les bois. C'est effrayant. Mais partir à la montagne, avec tout ce qui se passe ici, les gens comme Peter Harbler, Mike Coventin et tous les autres, on a vieilli ensemble. Seulement, moi, je restais ici pendant qu'eux grimpaient. Non. Moi, à la montagne, je n'en veux pas, mais je comprends les grimpeurs. C'est un défi. Un peu retiré du village, Brian Okonek, un passionné de montagne, a créé une association de guides. Les gens de Talquitna ont toujours été proches des alpinistes, depuis des années. La plupart des villageois ne sont pas alpinistes eux-mêmes. Beaucoup n'ont jamais gravi, ni même survolé la montagne. Mais ils peuvent voir la montagne tous les jours, du moins quand il fait beau. Beaucoup en parlent. Pour eux, c'est la montagne ouverte. Tout le monde sait que quand on parle de la montagne ouverte, il s'agit du Denali. Il y a une véritable entente avec les alpinistes. Les gens parlent avec eux et les apprécient. Il faut les voir quand ils reviennent. Ils ont un tas d'histoires à raconter, toutes ces aventures qu'ils ont vécues pendant leur ascension. Ils sont parfois très excités d'avoir atteint le sommet. Mais malheureusement, il arrive que des accidents se produisent. Certains partent pour la montagne et ne reviennent pas. On le ressent comme une véritable perte à chaque fois. Vous les avez vus partir et ils ne redescendent jamais. C'est très triste. Il y a un monument aux alpinistes disparus dans le cimetière. Il a été érigé par les gens du village en mémoire de ceux qui sont passés par ici et qui ne sont pas revenus de la montagne. et ne revient pas de la montagne. Perfekt. Trois jours plus tard, nous sommes au camp 3 et nous avons déjà porté une partie du matériel plus haut. Il fait beau et le moral reprend. Nous partons de 3 800 m pour nous diriger au rythme de la montagne vers le camp des médecins à 4 400 m d'altitude. Le poids pèse de plus en plus sur nos hanches. Les pentes se corsent. Un verre poste de la montagne, on récupère ce qu'on peut il y en a qui mettent à la poubelle c'est idiot parce que la poubelle il faut la redescendre donc je dis si ça fait un articulaire comme ça sur le sommet en général il fait pas bon quand t'as un gros poisson qui se forme comme ça tu fais le mi-tour c'est rapide nous franchissons le lieu dit du Windy Corner et le temps se gâte très vite il faut toujours avoir de quoi se protéger du grand froid qui peut surgir à tout moment on appelle aussi ce qu'en 4 le camp des médecins parce qu'il y a une petite équipe de médecins qui est là pour soutenir les problèmes fréquents de DM ou de gelure bravo l'organisation américaine quand ils s'y mettent ils le font bien alors c'est 5h le soir il va falloir faire les tentes et puis on se faire de l'eau chaude et puis on va dormir un peu 4300 mètres le camp des médecins tous les grimpeurs éparpillés sur le glacier se retrouvent ici avec le même objectif il faut s'acclimater à cette altitude quelques jours avant d'entamer les vraies difficultés de la montagne si le temps le permet ce camp portait le nom du camp des médecins car on y effectuait des recherches maintenant on l'appelle plutôt le camp 14000 pieds Peter Hackett y a fait de nombreuses recherches sur les maladies de haute altitude notamment sur les édèmes pulmonaires ou cérébraux il y a peut-être 80 ou 90 personnes sur le camp et on n'en examine que 5 ou 6 ceux qui sont montés trop vite qui ont accumulé trop de fatigue qui n'ont pas bu assez d'eau ou qui ne peuvent pas dormir heureusement cette année nous n'avons eu qu'une seule chute grave mais plusieurs cas de gelure et quelques-unes étaient assez importantes notre mission est double veiller sur les alpinistes s'assurer qu'ils vont bien et qu'ils prennent en charge leurs déchets nous essayons de prévenir les problèmes médicaux avant qu'ils ne poursuivent leur ascension on fournit également des informations sur les conditions météorologiques là vous précipitez pas c'est une grosse montagne si vous voulez l'escalader prenez votre temps elle ne bougera pas l'endemain matin découverte du campement sous le soleil et réunion générale de l'équipe pour la suite de l'ascension nous décidons tous ensemble de séparer notre groupe en deux pour multiplier les chances de réussite et n'emporter que la moitié du matériel nécessaire au dernier campement prévu à 5300 mètres c'est à nos risques et périls c'est à dire qu'on a des chances avec un groupe de 10 de mettre personne en haut parce que c'est tous le même jour ça veut dire que demain il faut décider qu'il y a les 5 qui partent et puis dans les autres 5 il y en a certains qui font du portage pour les aider et puis après demain on démarre l'autre équipe redémarrera ça dépend des liaisons téléphones qu'on aura eues c'est la première qui peut aller vers le sommet il se sent correctement en forme et qui fait beau l'idéal c'est ça en attendant nous découvrons cet étrange village éphémère et ces grimpeurs venus du monde entier de l'armée américaine aux édonistes italiens de l'eau chaude ça fait du bien là ça va mais l'année dernière il a fait très froid ça se passe bien il y a une ou deux autres filles ici sinon je suis la seule fille d'un groupe de 16 militaires 16 mecs je suis en forme assez solide et j'aime les randonnées mais bon je m'accroche pour les suivre faut bien j'ai un peu Qu'est-ce que c'est spaguetto, barilla numéro 5, verre spaguetto italien. Et maintenant, on va sélectionner tout ça, ok ? Ça c'est bon, bouillon, il y a trop là. Un vasa avec des philadelphias. On prend la moitié, bien sûr. Non, on va prendre tout le vasa, c'est parfait. Voici les prévisions météo. Pour aujourd'hui mardi, neige et rafale à partir de 1700 pieds. Vent de sud-ouest, de 45 à 75 km heure. Minima, moins 25 degrés Celsius. Le temps change et passe. Trois jours que nous attendons. Nous n'avons plus beaucoup de réserve. Si dans 3-4 jours, il y a un coup de beau temps et qu'on n'a plus de temps, on décidera à quelque chose. Mais pour l'instant, de toute façon, ça ne va pas guère plus vite parler ici. Et ce n'est pas plus rapide, en fait, même pour des gens expérimentés. C'est moins long. Pour des gens expérimentés, c'est plus rapide. Des gens qui ont la pêche, bien sûr. C'est moins long. Mais des gens qui sont normaux. Et que le temps ne soit pas avec nous, par exemple. C'est grave. Voilà, bon, avec ça, je ne peux pas avoir fond. C'est simplement considéré qu'on va faire une petite promenade dans la montagne. On va le plus haut possible. C'est pas plus. Petite main. Sous-titrage ST' 501 Réveil matinal avec un soleil de plomb. Les sourires reviennent avec une chaleur inattendue. Le premier groupe se prépare à partir. Tendu, mais enthousiaste. Bon poids. Les éclaireurs sont très chargés. Le soleil s'abat avec force sur la pente raide. D'en bas, nous essayons de les imaginer et nous forçons quelques rires pour les soutenir un peu. Un contact radio est prévu en fin de journée. Pierrot Pierrot de Bernard, oui, je t'entends. Est-ce que vous avez du bon temps ? Oui, il fait beau, il ne fait pas froid, très peu de vent. On va manger sur la terrasse. On a préparé les chaises longues. Très bien. Et toute l'équipe est en forme ? Toute l'équipe est en forme. On a assez crevé, on avait des sacrés lourdes charges à tirer en haut. Ce n'était pas une partie de plaisir à monter avec cette grosse charge. Vous la verrez bien la charge quand il faut la descendre. Non, mais on vous félicite en tout cas de l'avoir montée. Ok, est-ce que tu as une situation météo en bas d'après les Rangers ? Réponds. Normalement c'est à 8h, mais je vais quand même aller voir en attendant que tu me rappelles. Ok ? Oui, bon ici il y a très peu de vent. Maintenant le sommet est complètement dégagé. Le four à cœur est tout dégagé. Il y a seulement ces 6 rues sur la droite, sur l'ouest. Ils ont l'air de passer vraiment plus à l'ouest de nous. Bon, alors vous serez demain en sommet ? Oui, hop, ça. Ok, merci. Bonne nuit alors. À demain. Bonne nuit à tous en bas. Je vous vois, je suis dans la droite ligne et je vous vois tous en bas, en dessous de moi. Je vous vois, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Une nuit à 5300 mètres, au dernier camp d'altitude pour la première équipe. Tout semble bien se passer et ne s'annonce pas trop froide. Deuxième équipe en route. Nous sommes confiants. Seuls de légers nuages d'humidité provoquent des incertitudes. Le pas lent d'altitude s'attaque à la pente qui se fait de plus en plus forte. La première équipe est partie tôt ce matin vers le sommet. Nous attendons de leur nouvelle. Nous prévoyons de rejoindre le camp qu'ils ont laissé derrière eux en fin d'après-midi. Voilà, on n'a plus qu'à monter. On est au sommet du Mont Blanc, là, déjà. On n'a plus que de... Oui. 1200, 1400. On est au sommet de la réaction. On est au sommet de la réaction. Marche silencieuse et contemplative. Le paysage revêt un manteau de nuages sur lequel nous flottons avec les sommets alentours. Le paysage revêt un manteau de nuages sur lequel nous flottons avec les sommets. Alors que nous progressons sur une crête vertigineuse, la radio se met à grésiller. Allo, Pierrot, quand tu veux, à toi. On est au sommet. Il n'y a plus de pile. Re-commence, s'il te plaît, à toi. On appelle, ma femme de Pierrot. On est arrivé au sommet. Youpi ! On met un mot gris. Youpi ! C'est super, félicitations. Est-ce qu'il fait trop froid en haut ou quoi ? Non, il ne fait pas froid. On n'a même pas les gants. Bon, ben c'est mieux qu'hier. Hier, c'était impossible. Bravo, bravo à tous. À très tard. Objectif atteint pour la moitié de l'équipe. Hasard de la montagne, qui accepte parfois les meilleures conditions pour ses grimpeurs. Impatient de les revoir, nous convenons de nous retrouver au camp d'altitude. Nous nous installons dans les tentes laissées par l'équipe et commençons à organiser notre nuit. L'autre moitié de l'équipe descend lentement du sommet. Nous allons à leur rencontre. Félicitations, échanges d'impression et retrouvailles. Le chemin est prêt. C'est impossible de pouvoir rester ici. C'est une heure et demie au sommet, sans les gants. C'est... Ah là là ! Je n'aurais jamais pensé ou rêvé de ça. La raie de Pierre, tu vas voir, elle est extraordinaire. C'est comme ça, t'as 600 mètres de vie d'un côté, l'autre côté, c'est des kilomètres. Et alors, en plus, on a encore bêlement, comme celle qu'on voyait l'autre jour, là, qu'on demandait en scène, est-ce qu'on m'arrête ici ? Pas le temps d'épiloguer. Ils doivent encore descendre au camp des médecins. La nuit s'annonce magnifique. Réveil à 6 heures. À nous de jouer. Quand je mettrai aux anneaux en bousqueton, tu le passes à... Tu passes derrière, la partie de derrière. On décide de ne pas traîner. Le temps semble incertain. Nous verrons plus haut si les conditions nous permettent d'avancer encore. Nous arrivons presque gelés au Dénalipas. Moment crucial. Le vent est léger, froid mais stable. Voilà, on est au Dénalipas. On est à 5 635. En 2h30, 3h00, on devait prendre. Le temps est assez moyen. Il y a un halo autour du soleil qui est annonciateur de l'humidité. Mais on va aller jusqu'où c'est le moins dangereux. Et normalement, ça devrait marcher. Ça devrait faire. Allez les petits, un petit. On continue. Nous franchissons les 6000 mètres. Là où chaque pas est important. C'est le moins dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 4, yeah, yeah, yeah ! Enfin, l'arrivée au soleil. Super ! Encore un. Génial ! Quatrième. Oh ! Là, mon vieux, je mérite, hein ? Ouais, super ! Si futile et si merveilleux à la fois. Allô, Kiro, Kiro, Kiro ! Bernard, tu m'entends ? Il ne faut pas rêver, il n'y aura rien. On la craignait quand même pas mal. Par exemple, le fait qu'on se sépare, qu'on fasse deux équipes. Quand tu vois comme ça a été super, tu te dis, mais pourquoi on a fait deux équipes ? On aurait peut-être pu tout porter et puis y aller. Mais je crois qu'on a eu cette espèce de respect qui... Parce qu'on savait que ça pouvait être terrible. Il n'y a pas un moment donné où on était relax, quoi. Toujours ce soleil, il va disparaître. Toujours, et tu as cette humilité qui revient. Tu as tes pieds, c'est un mélange entre de la chair et du liquide dans des one sport. Après 26 ans de montagne, j'ai vécu là. Une de mes plus belles journées de montagne. Absolument exceptionnelle, incroyable. En tous les cas, le McKinley, c'est une montagne qui est, comme on disait, un peu mythique et qui représente quelque chose de grandiose. Et puis surtout, comme pour notre projet des sept sommets, c'est encore une valeur différente. Au fur et à mesure qu'on est monté et qu'on s'est approché du sommet, les conditions se sont améliorées pour nous. Et c'est un facteur primordial parce que c'est sans doute celui qui est le plus important. Le côté finambule à 6200 mètres, ça, ça va rester. On est bien, merci. On attend. On vit dans un monde fou en Belgique, fou. Et il en sait quelque chose, Freddy Van Gaver, l'homme qui décida de créer une nouvelle compagnie aérienne belge, la VG Airlines. Et sur les cendres d'une sabena qui s'est brûlé les ailes, les bons mots de Freddy ne sont pas des paroles en l'air. Moi, j'ai pas besoin de politiciens. Je me débrouille moi-même. Et si vous vous entourez de plein d'exabéniens triés sur le volet ? Soyez beau. Si vous avez essayé vos casquettes, si vous n'avez pas oublié les petites gâteries ? Et après la sécurité, si vous avez fait plaisir aux autorités soi-disant compétentes, alors vous pourrez peut-être enfin voler. Et moi, je vais pas diriger un cirque, je vais diriger un compagnie aérienne. Mais seulement si vous avez une licence à hausser... Eh ben, c'est pas ça qui nous rendra le Congo, mercredi soir sur la une. Vous avez une fortune privée. Ah ! Test numéro 33 de Suifferwet. Les nouvelles serpillettes épaisses imprégnées de solutions nettoyantes sont fixées au Suiffer. Mise en place du stimulus saleté. Sujet réactif. Elle capture la saleté dans la serpillette épaisse et élargit le champ de nettoyage. Utilisation optimale de la serpillette. La facilité de s'en débarrasser. Nouvelle serpillette Suifferwet. Super épaisse pour un super nettoyage. Là où Suifferwet passe, la saleté s'efface. Regardez-le, vous sentirez la différence. Le nouveau caméscope IP55 de Sony. L'acier, c'est lourd. Mais ça fait du bien. L'acier, regardez-le de plus près. Tu portes encore ce pull que je t'ai offert pour ton anniversaire ? Ah, le rouge ! Chaque jour que je passe sans toi. Waouh, il est devenu presque rose alors. Tout à fait. Tu le mettras demain quand je viendrai ? Euh, ok. Vous voulez délaver vos couleurs ? Ne comptez pas sur le nouveau Draft. Car son ingrédient couleur fixe aide à fixer les couleurs dans les fibres et vos vêtements restent comme neufs plus longtemps. Hum, c'est nouveau. Hé ! Nouveau Draft avec ingrédient couleur fixe. Rien n'est plus sûr pour les couleurs. Ah ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous allons maintenant nous intéresser au moulin à fruits. C'est un passionné qui presse les fruits et qui en fait des confitures, des jus de fruits. Nous allons découvrir ce passionné avec Dolores Alexandrie. Donc vous voyez ici nous sommes dans notre verger familial. C'est un verger tout à fait d'amateurs parce que nous avons toujours été passionnés par les arbres fruitiers. Et il se fait que cette année-ci c'est un peu particulier. Les pommes ont commencé à tomber beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est la même chose aussi chez pas mal de nos clients. Et dès lors nous les avons déjà transformés en jus. Il reste simplement les poires qui elles sont plus tenaces et vont certainement commencer à être mûres à une période qui est beaucoup plus compatible avec ce qui se passe habituellement. Nous avons aussi parallèlement à ce petit verger d'amateurs que les gens peuvent regarder, nous avons une pépinière d'arbres fruitiers plus spécialisée dans les anciennes variétés. Parce que nous avons remarqué que parmi nos clients qui viennent pour la transformation de pommes, il y en a beaucoup qui ont des arbres anciens et qu'ils pensent à remplacer tout doucement. Quels sont les avantages gustatifs de ces variétés anciennes ? Eh bien, il y a des avantages gustatifs parce que les goûts sont beaucoup plus variés par rapport... Qu'est-ce qu'il y a ? Police ! On ne bouge plus. Fini les mains baladeuses, Curtis. C'est bon Rachel, tu l'as ? Il manque pas un mot ! Tu t'es foutu de moi ? Salote ! Tu t'es foutu de moi ! Emmenez-le. Police ! On a un mandat de perquisition. Allez, plus vite, plus vite ! Il va s'y réparler toi ! Allons-y, foncez !